Taxi FM, 93.1, au cœur des grands événements. Donc, Flamme Sassi et ses invités traitent des questions africaines. Émergence, réenchantée idéologiquement de l'Afrique. Émergence, tous les vendredis de 15h à 16h avec Flamme Sassi. Le 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé lundi dernier à Noctot, en Mauritanie. Un sommet consacré à la lutte contre la corruption et qui a vu la participation d'une vingtaine de chefs d'État. Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Le choix du thème de ce sommet n'est pas fortu. En effet, le coût et les implications de ce fléau pèsent lourdement sur le développement du continent. Ce sommet était l'occasion pour l'équipe de Paul Kagame, en charge des réformes institutionnelles, de faire le plaidoyer des projets visant à améliorer l'intégration, de rencontrer les présidents des plus réticents pour adhérer à la zone de libre-échange. Cela semble avoir porté ses fruits. 49 États ont signé le protocole instaurant ce marché comme un retour sur les principales décisions de ce sommet. Avec moi, M. Guy Aninefa, panafricaniste, force n'est convaincu qu'on ne présente plus dans cette émission. D'ailleurs, nous posons le terme de débat qui se veut ancrer sur le continent et discuter par les principaux concernés, les Africains, la diaspora, sans exclusive sur l'Afrique, l'origine donc de l'Afrique, de ceux qui ont en commun d'avoir à cœur l'avenir de l'Afrique. Vous êtes sur Taxi FM, bienvenue dans l'émergence. Taxi FM, 93.1 Le 31e sommet, nous le disions, des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé. Les lampions donc se sont éteints sur ce 31e sommet de gouvernement de l'Union africaine lundi dernier, en Nwak-Tjota, en Mauritanie, disais-je. Pour vous, M. Guy Aninefa, d'abord, bonjour et bonne arrivée. M. Flams, bonjour et je suis heureux de te retrouver avec tes auditeurs l'émission Émergence que j'espère nous aide quand même à avancer petit à petit vers, disons, ce grand rêve de l'unité politique du continent. Donc, aux auditeurs, aux auditrices fidèles et nouveaux, mon bonsoir. Merci, quel plaisir partage et de vous revoir encore pour parler en tout cas des défis qui sont devant ce continent, des défis à relever. Nous parlons de l'émergence africaine et je le disais, les lampions se sont éteints sur le 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'était lundi dernier à Nwak-Tjota, en Mauritanie. Pour vous déjà, M. Guy Aninefa, cette rencontre en est une de plus ou plutôt il est temps d'être afro-optimiste ? Une de plus par rapport aux grandes tendances et aux défis que l'Union africaine même s'est donnée. Notamment, vous vous souvenez, on a eu, disons, des agendas 2063, où des choses précises ont été dites, on a eu le NEPAD, donc c'est-à-dire un planning pour les 50 prochaines années où on en est, c'est pas si sûr. Et quand on veut voir les grandes tendances, moi je plante le décor tout de suite. savoir, de toute façon, l'Afrique a commencé à chuter à un certain moment donné. OK ? On peut mettre ça au, ouais, disons, au 15e siècle, pratiquement deuxième moitié du 15e siècle. Et cela a été, disons, planifié. Après 1450. Voilà, voilà. Donc cela a été planifié, disons, jusqu'à l'aboutissement, le point d'achèvement. Vous savez, avant, le temps était très long, le temps s'abrège maintenant. Pour vous donner un exemple, je veux être concret, disons, pour les auditeurs, on peut dire que la révolution industrielle de la deuxième moitié du 19e siècle en Angleterre, 1850, a mis pratiquement deux siècles, hein, si on fait bien depuis la source jusqu'à l'aboutissement et l'épanouissement, hein, deux siècles. Mais on peut dire pratiquement, donc ça fait, dit, 200 ans, mais on peut dire que la Chine a mis un quart de siècle pour réaliser, disons, son émergence, son développement. C'est de 25 ans. Donc, ça a été divisé par 8. Et vous voyez la taille de la Chine. Vous voyez celle de l'Angleterre. Donc, le temps s'accélère, OK ? Donc, quoi, on ne s'étonne pas que, disons, la planification, hein, des programmes à l'échelle internationale puisse prendre pratiquement, si on part de 1454, disons, avec la bulle, hein, de Nicolas V jusqu'à 1884, c'est-à-dire la Conférence de Berlin, c'est le point d'achèvement dont vous avez banalement, nous disons, disons, 4-5 siècles, vous voyez un peu. OK. Donc, et ça a commencé par quoi ? Les Africains ont été défaits. Nos armées ont été défaites. Sauf peut-être une, celle de l'Ethiopie. Mais voilà ! Nous ne cherchons pas midi à 14h. Alors, aujourd'hui, quelles sont les tendances ? C'est à la multiplication des bases militaires de tout le monde. Ce n'est plus la puissance traditionnelle, avec en tête la France. Les États-Unis sont parvenus à petits pas. Et tout le monde se met derrière, maintenant, la Chine, le Japon, l'Inde, mais tout le monde s'y met. Et dans cet environnement multipolaire, que vous inspire justement ce 38e sommet qui s'est déroulé dernièrement à Nocturne ? Donc, c'est pour cela que je suis en train de dire que si on veut s'en tenir aux épiphénomènes, les analyses peuvent être de deux ordres, il faut toujours tirer des enseignements aux épiphénomènes, aux slogans, etc. Je dis, ce sommet en lui-même, c'est un sommet de plus qui ne règle pas les vrais problèmes de l'Afrique. Disons-le franchement. C'est toujours les effets d'annonce. Cette plage est d'abord avancée. L'agenda que l'Union africaine même, sous l'impulsion de la BAD, s'est donnée. Où nous en sommes ? On peut décliner les objectifs. Où ils en sont ? Et parallèlement, ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire, disons, dans le fond, structurellement, l'Afrique risque de se retrouver, un de ces quatre matins, continent occupé. Ce n'est pas plus compliqué. Voilà. Mais à la base, c'est une bonne chose d'avoir un agenda 20-63 parce qu'on a toujours accusé l'Afrique et ses dirigeants de n'avoir pas de vision à long terme, ce qui fait la différence avec les Occidentaux. Donc à la base, c'était une idée noble d'avoir une vision 20-63. Mais quelque part aussi, est-ce que ça manque de pragmatisme ? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes concrets, actuels, qu'on néglige et qu'on se projette finalement vers l'avenir, un avenir qui devient incertain pour ne pas être pessimiste. Oui. Disons que le problème des Africains, quand vous voyez l'agenda 20-63, c'est que de la littérature. On fait quoi avec la littérature, M. Flams ? Mais sinon, vous voyez les objectifs, qu'on pose les objectifs maintenant, on les creuse et on voit concrètement comment les articuler par rapport à la réalité. Et on met en place des stratégies. Mais c'est ce que les Africains... Enfin, je ne sais pas. Et pourtant, on parle toujours du plan de développement. Je suis tenté. À moins. Je suis tenté. J'ai l'impression, je suis désolé, que c'est de l'amusement. On s'amuse dans ce continent. Donc pour vous, c'est du folklore. C'est du folklore. Les gens ne sont pas... Bon, à moins. Et c'est en cela aussi. Tant, je dis les élites africaines en général, donnent l'impression que, et c'est eux qui prêtent le flanc, c'est cela qu'on nous méprise. Parce que le miroir d'une communauté, ce sont ces élites. Donc quand ces élites ne peuvent pas être prises au sérieux, ne peuvent tenir aucun engagement, et tout ce qu'ils font ne démontrent pas que, véritablement, c'est des gens sérieux. Mais comment voulez-vous que ces populations, ces communautés, c'est votre crème, ça, qui ne fait rien de sérieux ? On peut décliner peut-être l'agenda 2063. C'est bien pensé. Et c'est exécutable. Mais, quel effort ! Qu'est-ce qu'on a causé, véritablement, pour pouvoir aboutir ? Donc pour vous, il y a forcément un manque de volonté politique. Un manque de volonté politique flagrant. Et donc, ce sont des élites, je suis désolé, qui sont là pour se sucrer. Non, rien à cirer avec ceux pour le job pour lequel ils sont là. Voilà. Donc pour vous, c'est... On est là pour la jouissance, mais il faut bien s'occuper. De temps en temps, on se réveille, on prend des choses, et puis, le lendemain, à la fin du sommet, ça s'arrête là. Point bas. Mais ça fait tiquer, quand même, quand on parle de la rencontre des chefs d'État du continent africain, comme étant une rencontre, voilà, de folklore, comme on le disait, justement sur un continent qui est devenu un terrain d'entraînement des terroristes, des jihadistes. Est-ce que par là, même déjà, quand on prend le thème qui est axé sur la corruption, qui est intitulé « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique », déjà, c'est assez sérieux, c'est évident, il y a la corruption sur le continent. Mais en même temps, est-ce que dans un continent, comme je le disais, émaillé de crise, d'attenté, etc., de crise surtout politique, et qu'on mette en avant la corruption, pour vous, c'est déjà, on va dire, une fuite en avant ? Est-ce que déjà, même, le folklore parle de là ? Oui, disons que quelque part, ils vous parleront de moins, parce qu'en filigrane, il faut voir un peu dans cette histoire de lutte contre la corruption, il y a des problèmes sérieux, certes. Par exemple, le problème des flux financiers qui ont été évalués en 2017, qui font quand même, s'il vous plaît, 50 milliards de dollars. En effet. Deux fois le flux des aides publiques au développement, deux fois, 50 milliards. Bon, pour vous donner une idée de cela, 50 milliards, c'est vite dit, mais disons que ça fait quand même plus que le budget d'un pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc., qui sont quand même des poids loups. Donc, 50 milliards, c'est beaucoup. OK ? Bon, oui, d'accord. C'est pertinent, forcément, comme sujet. Oui, 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 oui. Non, c'est important. Mais, à mon avis, cela ne peut pas faire, disons, l'objet d'une thématique au niveau... Ça, c'est technique. C'est des choses qui se creusent en choses, comme on appelle, par des techniciens qui prennent des dispositions. On n'a pas besoin de mettre ça sur la place publique, à mon avis. Et déjà, beaucoup pensent que ce sont des élites, ces chefs d'été, etc., qui sont même à la base de cette... Mais voilà, toute la question est là, parce que qui sont ceux qui sont à la base des flux financiers illicites ? Ce sont, disons, les élites elles-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont censés empêcher ces flux illicites. Et puis, leurs acolytes, c'est-à-dire tous les réseaux mafieux, disons, vous en connaissez, hein, de soi-disant affairistes nébuleux qui sont là, qui... Les multinationales, les réseaux, disons, mafieux qui... Et puis, l'Afrique, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez, vous pouvez, en fait, sans être grossier, faire le rapprochement avec, par exemple, le trafic des drogues, ou c'est des sommes faramineuses, vertigineuses, et qu'on dise à chaque fois qu'on lutte contre le trafic des drogues, alors qu'on sait ceux qui ont des millions et des milliards ? Non, ici, il ne s'agit pas, en fait, de les flux illicites, hein, me semble-t-il, n'intègrent pas éventuellement le, comment on appelle, les flux relatifs aux commerces illicites de drogues, d'armes, non. Oui, je parle d'un comparatif, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, il y a des gens qui disent que ça frise aussi de l'hypocrisie, quand on dit qu'il est grand de ce monde, lutte contre le trafic des drogues, alors qu'on sait que ça coûte extrêmement cher, et les plus riches, ce sont justement les grands de ce monde. Et finalement, qui achète cette drogue-là ? C'est drôle. Donc, c'est un peu, pour faire un peu le rapprochement avec la corruption, qui est à la base de la corruption, finalement ? Oui, bon, c'est une problématique complexe, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Tout à fait, c'est pas simple. Donc, vous voyez, les thématiques qui sont mises en avant, les réformes institutionnelles, moi, je pense que fondamentalement, justement, il faut meubler, disons, la rencontre, sinon, eh bien, moi, je dis, vous avez un agenda 2063. Mais voyez comment vous avancez concrètement, qui doit être découpé dans le temps, OK ? C'est la BAD qui était, enfin, un peu un partenaire assez engagé dans cette affaire. La BAD résonne de manière décennale. Donc, sur 50 ans, 10 ans, 10 ans, de prochain, prochain, encore 5 ans, 5 ans, selon la périodicité des choses, cette année, qu'est-ce qu'il y a qui doit être fait, etc., etc. Un découpage réel. Non ? Non, qu'est-ce qui s'est fait ? On pose des problématiques comme ça, on met, hein, je peux vous... Non, c'est intéressant de voir, hein. Premièrement, il faut un législatif politique stratégique. Bon, ça, c'est des beaux mots. La stratégie, en mon sens, je l'ai dit tout de suite que, eh bien, nous avons été vaincus militairement. C'est ça. Donc, ne parlons pas, il n'y a pas à chercher. Il faut que nous nous relevions militairement, que nous soyons forts. D'autant plus qu'il y a une sorte de convergence. Parce que, partout ailleurs, je vous rappelle, la Chine faisait partie des pays non alignés. L'Inde faisait partie des pays non alignés, n'est-ce pas ? Donc, toutes les zones, et c'est ça qui fait la convergence, c'est-à-dire que toutes ces puissances sont en train de converger. C'est-à-dire les anciennes qui veulent garder leur position, les nouvelles aussi qui... Donc, l'Afrique est devenue l'exutoire de tout le monde. Mais c'est grave. Vous comprenez ? Alors, donc, à partir du moment... Pourquoi les Américains s'orientent maintenant de plus en plus vers l'Afrique ? Mais c'est tout simplement parce que, ailleurs où ils étaient, eux aussi, ils sont en train d'émerger. Ils sont en train de mettre en place des insultes d'armes. Donc, il ne peut plus être le terrain de jeu des Américains. Vous parlez peut-être aussi du nucléaire. Tout ça là. Donc, l'Amérique latine et tout ça, je n'ai pas l'Asie, qui étaient les champs de prédilection de l'influence américaine. Il y a beaucoup de bases américaines. Voilà. Ils sont en train de... On va y forcément revenir, peut-être, avec le problème des djihadistes. On va parler aussi de la visite de Macron, notamment au Nigeria. Mais parlons justement de ce 31e sommet concernant la lutte contre la corruption. Et donc, il y a le thème de ce sommet, nous le disions. On attendait des engagements fermes de la part des chefs d'État. Mais la Réunion n'a abouti qu'à des déclarations politiques. Un bilan plutôt mitigé ou carrément négatif pour vous ? Mais vous avez tout dit. Savoir, quand vous allez commencer à creuser, quels sont ceux qui, lorsque l'on parle généralement des chefs d'État africains, c'est des possesseurs de comptes offshore qui font sortir. La problématique du CFA est là aussi. C'est la même chose. Parce qu'avec une monnaie autre que le CFA, c'est-à-dire que le CFA a été conçu pour pouvoir, Nubupo l'a dit, c'est pour pouvoir faire sortir de l'argent facilement. C'est ça la conception. C'est-à-dire que nos pays, et tout ce qui est mis comme appareillage économique, notamment, vous savez, la plus grande puissance africaine, c'est la France. Nous ne nous voilons pas la face. Elle est à l'est. Tout d'Ogou, vous le dites. Je dis la plus grande puissance africaine. C'est la France. Non, montrez-moi une autre. La France a s'arrangé à décoloniser sans décoloniser. Mais c'est stratégique. Est-ce que vous, vous percevez toujours cette inégalité-là, parce que dernièrement, c'est vrai qu'on va parler de géopolitique, etc. Mais Macron était encore en Afrique. Est-ce que vous voyez en cette visite toujours, cette France-Afrique-là, quand un continent fait face à un pays, pas un continent. Donc, on peut parler de sommet Afrique-Europe, par exemple. Mais toujours, quand il y a un sommet africain et que la France intervient toujours, il y a toujours cette main invisible qui, finalement, devient visible de plus en plus. Mais je vous dis que la France, c'est la première puissance africaine du monde entier. C'est elle qui a le plus. Et puis, elle suit ses intérêts. Ce n'est pas plus compliqué. Et tout cela, c'est pour cela que, vous savez, il ne faut pas être dans les émotions. Les Africains, on est trop dans les émotions. Et c'est pour cela que ça ne nous réussit pas. Il y a une rationalité dans tout cela. Parmi les puissances, disons, traditionnelles, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, la France était la puissance la plus affaiblie. Je ne sais pas, mais il y a 14 heures. Et donc, il fallait qu'elle retrouve son rang. Aider par les Africains aussi, il faut le dire. L'Afrique a combattu aux côtés de la France, notamment pour la Deuxième Guerre mondiale. Aider. Mais est-ce que nous avions le choix ? On est venu recruter, elle est venue puiser dans son stock de nègres. Et vous faites le job. Et la preuve, c'est que, à l'entrée du territoire français, surtout à l'entrée de Paris, aujourd'hui, les documents sortent. On dit, mais gars, vous arrêtez, parce que ce n'est pas les nègres qui vont libérer Paris. Et maintenant, on a fait venir, disons, des gens avec la bonne couleur pour dire qu'on les a revêtus de choses comme de l'uniforme, etc. Et puis les nègres, vous mettez là. C'est tout. 31e sommet. Et ça, c'est finalement terminé aussi avec des déclarations, comme toujours, d'ailleurs. Comment on peut expliquer cet état des choses ? On a comme l'impression qu'on a des chefs d'État qui ne sont pas des hommes d'action. Oui, je crois que, lorsque vous me parliez, justement, d'optimisme, ou bien de pessimisme, afro-pessimisme, etc., c'est qu'aujourd'hui, parce qu'il y a, je dirais, une jeunesse africaine, panafricaine, une société civile, notamment des mouvements citoyens qui se mettent de plus en plus en avant et qui donnent de la voie, notamment la jeunesse de plus en plus consciente qui, n'est-ce pas, avec l'aide des réseaux sociaux et tout ça, la dénonce des choses. Donc, vous voyez que les consciences sont éveillées aujourd'hui. Donc, ces sommets-là ne passent plus inaperçus. Parce que tout ce qui a été dénoncé, tout ce qui est à chaque fois remis, disons, dans ces réseaux sociaux, éventuellement maintenant, ces sommets-là où, bon, on vient pour des déclarations, il y a des attitudes, etc., ça détonne de plus en plus. On voit que, de plus en plus, il y a véritablement une Afrique, disons, officielle et une Afrique réelle. Et pourquoi il y a toujours ce décalage, on va dire, Béa, entre les dirigeants et les dirigeants, les gouvernants et les gouvernés ? Parce qu'on a vu, je crois, le 29e sommet, si je ne me trompe, où on a mis, en tout cas, la capitalisation du dividende démographique, en parlant de la jeunesse africaine, au centre du thème des débats. Mais on a comme l'impression, finalement, que, voilà, c'est la corruption, ce sont les crises qui ont émaillé, qui continuent d'ailleurs d'émailler le continent, qui ont cristallisé les discussions et pas justement cette jeunesse-là. Oui, disons que, lorsqu'on parle de capitaliser le dividende démographique, c'est vite dit. Mais est-ce que, véritablement, on s'organise pour qu'il en soit ainsi ? On est toujours dans les slogans. Oui, partout, historiquement, il a été démontré qu'avec la démographie, il y a une, c'est la formule qui dit qu'il n'est de puissance que d'hommes. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il a fait, la puissance du Nigeria ? C'est son effectif. Qu'est-ce qu'il a propulsé la Chine ? C'est son effectif. Qu'est-ce que, donc, ça, c'est un lien, disons, automatique, mécanique, historiquement, c'est ça. Quand on voit aussi la chute de l'Afrique, c'était toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, cinq ou quatre siècles, disons un peu avant la traite négrière, l'Afrique faisait 17% de la population mondiale. À la fin, on faisait, je crois, à peine 7. Mais à l'horizon 2100, il est attendu pratiquement, nous ferons 40%. Et c'est ça qui fait peur. Bon, maintenant, c'est des défis. Il me semble-t-il qu'à l'horizon, si ma mémoire est bonne, nous sommes en 2018. Exactement. Voilà. Il me semble qu'à l'horizon 2020 ou bien 2050, on a un milliard de jeunes. Mais tout ça, on fait quoi ? Non, c'est 2000. Nous sommes en 2018. Non, il me semble que c'est 2025. Ce n'est pas loin. C'est demain. Et on fait quoi ? En termes d'éducation. On fait quoi ? En termes d'emploi. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de débats parce qu'on parle aujourd'hui de réformes dans le secteur éducatif de l'Afrique en général. Même dans un débat ici même sur Taxi FM, nous disions dernièrement qu'il faut forcément penser à ces réformes-là. On a vite fait de bûcher les capitales des pays européens, etc. Leur population, alors qu'il y a la morale, alors qu'il y a des valeurs aujourd'hui à défendre pour l'émergence effective de l'Afrique et de sa jeunesse. Justement, on va revenir à ce sommet-là, M. Guy Haninefa. On parle de crise sur le continent. La Conférence des Chaises d'État a pris des décisions, on va dire à minima. L'exemple de la crise au Soudan du Sud où l'Union africaine repousse au prochain sommet l'idée d'appliquer des sanctions ciblées contre les protagonistes de la crise. Lui attend les conclusions de rapports confiés au Kenya et au Soudan avant d'agir. Donc peut-on parler de manque de volonté politique ? Il y a toujours ça. On remet au calame grec, etc. Alors qu'il y a la crise qui est là, qui est effectivement et qui ronge les populations africaines. Oui. En fait, les chefs d'État ne se donnent pas les moyens d'agir. Parce que lorsque ces crises se présentent quelque part, il y a quoi ? Généralement, nous ne nous ne nous voulons pas la face. Il faut avoir les moyens d'agir. Et les moyens d'agir sont de deux ordres. Soit économiques, soit militaires. Et quand le militaire est là et l'économique est là, la personne même, en fait, les protagonistes, elles se rangent parce qu'ils savent que c'est d'abord la carotte, après le bâton vient. Quand tu n'annilles les moyens de la carotte et du bâton, tu fais quoi ? Voilà la véritable question. Et l'Afrique fait quoi, finalement ? Que faut-il faire aujourd'hui, M. Guyanine Lefar ? Oui, non, je reviens toujours. Non, le véritable problème de l'Afrique, c'est le problème de la souveraineté. C'est-à-dire que je suis désolé, tous ceux qui sont, disons, aux avant-postes, c'est-à-dire qui sont, disons, comment le dire simplement ? Les dirigeants, qui sont aux affaires, je préfère ça. Ceux qui sont aux affaires, je dis que ceux-là ne pourront rien faire. Ils sont déjà dans un engrenage tel qu'on ne peut pas attendre grand-chose d'eux. Parce que la soutien... Quelle est alors l'alternative ? Oui, l'alternative, c'est que, véritablement, moi, je donnerai l'exemple du siècle des Lumières en Europe, que des élites patriotes, des hommes d'État, se mettent véritablement, disons, au service de l'Afrique et commencent à travailler sur des axes précis. Vous comprenez ? Que les sociétés civiles, les hommes d'affaires, etc., pour pouvoir conduire ce continent vers des horizons meilleurs. Je dis tout de suite, je vous ai dit que, regardez, Alpha Blondie, il chante, par exemple, qu'il faut que les bases militaires étrangères dégagent de l'Afrique. Tiken, Jafakoli, etc. Donc, il faut des pressions. Il faut qu'on sache que la décision n'est pas du côté des gouvernants. Non. La décision est du côté de la société civile. La décision est du côté des groupes de pression. La décision est du côté d'un nouveau leadership qui est à inventer. Et c'est toute une chaîne. C'est ce que vous êtes en train de faire, par exemple, M. Flamassi, en conscientisant. C'est votre part du boulot parce que, pour libérer un continent, chacun, là où il est, fait sa part. Le fait qu'on vienne débattre ici, le fait que, moi aussi, je me documente, j'apporte mon petit éclairage, ma petite analyse, que chacun, c'est-à-dire, avant d'agir, il faut d'abord avoir une vision claire. Il faut une prise de conscience. Vous parlez, j'ai envie de dire, de ce leadership, de ce fameux leadership transformateur. Voilà. Le nouvel être africain nous parlait déjà, cher Anta Diop. Oui, tout à fait. Il a fait sa part. Il a laissé des choses. Les anciens ont laissé une pensée. Ils ont laissé des réflexions. Les France Fanon, OK, les Tchèques Anta Diop, vous comprenez, les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba. Donc, il faut repartir à cela, mais avec une démarche rationnelle. Donc, et ne plus rêver. Je donne, je le dis tout le temps, que notre point de chute, c'est, nous avons été vaincus militairement. Qu'on sache que le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème économique. L'Afrique est riche. Le problème de l'Afrique, c'est une question de souveraineté. Et, la preuve aujourd'hui, l'Afrique est en train d'être envahie. C'est grave. Donc, ce qu'il faut faire... Mais dans tout ça, il faut quand même dénicher les facteurs du fait que l'Afrique soit dominée. Tant qu'on ne fait pas ce diagnostic-là pour analyser les facteurs qui font que l'Afrique est aujourd'hui dominée, je crois qu'on ne fait pas le travail. On ne fera pas, en tout cas, un travail efficient, à mon avis. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique est toujours en position de faiblesse, de dominer, etc.? Oui, l'Afrique est en position de dominer parce que l'Afrique n'a pas une élite patriotique. L'Afrique n'a pas une élite qui, véritablement, s'engage à vouloir, en réseau, à vouloir régler les problèmes de manière systématique, de manière, disons, planifiée, avec une visibilité. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Je dis, je repars toujours à l'agenda 2063. Quand vous voyez la déclinaison des objectifs, vous dites, mais c'est très bien tout ce qui a été dit. Et, notamment, ce qui est curieux et qui me surprend. premièrement, on dit, il faut un leadership politique stratégique. Deuxièmement, intégration région extra. Le quatrième point, mais qui est le plus important? On dit, et je ne vois même pas de solution dans la formulation, on dit, endiguer les conflits et la fragilité qui permettra de dégager des fonds à consacrer aux efforts. et endiguer, ça veut dire quoi? Mais tout simplement, alors qu'il faut tout simplement fédérer. Est-ce que sans aberration, vous avez finalement comme l'impression que ce ne sont que des choses écrites à partir des paradigmes occidentaux? Non, je ne critique pas encore la donne, mais l'effectivité et les priorités, c'est la question là. Écoutez, il y a quand même du réalisme. Oui, mais moi, déjà, la manière dont on a aligné, moi, ça m'étonne parce que la première... Non, c'est un problème de chronologie peut-être. Non seulement, un problème de simple bon sens. M. Flames, je crois que le bon sens, c'est Descartes qui l'a dit, et la chose la mieux partagée. Mais pour construire, la première des choses à laquelle on pense, c'est quoi? C'est la sécurité, non? Je veux aller construire, quand je veux aller acheter un terrain quelque part, je veux aller acheter ça n'importe où, je ne vais pas me poser la question, est-ce que la sécurité multidimensionnelle, est-ce que là où je vais acheter, est-ce que éventuellement s'il y a des plus, ça ne va pas être envoyé, je serai obligé de choses, là où je suis, est-ce que c'est un environnement sûr et même quand je veux commencer à construire, à bâtir, la première des choses, c'est les matériaux que je vais envoyer. La sécurité est tout le temps présente. Moi, je dis que l'Afrique aujourd'hui, c'est un sidéen, c'est un continent sidéen, c'est-à-dire que notre système de défense, notre système de, comment on appelle, le SIDA, système immunitaire déficit, est acquis. C'est-à-dire que notre système de défense a été complètement liquidé. C'est un continent sidéen. Donc vous avez comme l'impression que l'Afrique ne fait pas d'efforts militairement et passe finalement à côté de la plaque sur d'autres horizons qu'on ne maîtrise pas forcément alors que c'est un rapport de force, quoi qu'on dise. Je vous dis, je donne cet exemple. Celui qui est atteint du SIDA, vous faites quoi ? Il est ouvert à toutes les maladies opportunistes. Même un simple palu va le tuer. Une simple diarrhée va le tuer. Mais c'est ça la question de l'Afrique. L'Afrique n'a plus de globules blancs ? Non, tout son système de défense est neutralisé. Et maintenant, d'autres choses qu'on appelle, on vient renforcer à cause de sa faiblesse avec les bases. Mais c'est ça la question. On ne peut pas raisonner autrement. Et vous avez comme l'impression que l'Afrique finalement n'en prend pas conscience et ne se réveille malheureusement. Mais parlons justement de ce sommet. Il a été aussi marqué par la touche du Rwanda avec Paul Kagame. On sait que c'est l'actuel président de l'Union. Président de l'Union africaine qui a la charge d'un vaste programme de réformes de l'institution. La lueur ferme est déterminée. Paul Kagame était un peu le chef d'orchestre de l'ensemble de ce sommet-là. Et puis, il y a le président rwandais qui impose sa cadence. Il veut aller à l'essentiel et rationaliser les activités de l'Union africaine. C'est bien beau. Il fallait le faire. Il part du principe qu'il n'est pas utile de faire mille projets qui n'aboutissent pas. Mieux vaut réduire cela au projet réalisable. Paul Kagame, prototype du nouveau président d'une nouvelle Afrique ? Mais c'est que Paul Kagame peut parler ainsi parce que dans son petit Rwanda, il a prouvé quelque chose. Mais il a pu le prouver pourquoi ? Parce qu'il s'est battu pour avoir sa souveraineté. Dans son petit Rwanda, même bien qu'on ne peut pas avoir une souveraineté isolée, c'est un peu hypothétique parce que quand vous êtes envahi, c'était un peu ça le syndrome de Kwame Mkrumah. Vous savez que Kwame Mkrumah avait maille à partie avec tous ses voisins francophones parce qu'il était assiégé. Il estimait que partout il y a des francophones, il savait la politique de la France. Avec la Côte d'Ivoire, Kwame Mkrumah avait des problèmes. Avec le Burkina, Kwame Mkrumah avait des problèmes. Avec Silvano Solimpio, bien que Silvano Solimpio soit très nationaliste, il avait des problèmes. Vous comprenez ? Il disait, il voyait que cette affaire-là c'est fragile. Et donc, bon, il était dans ce que je peux appeler l'hégémonisme panafricain qui pour moi ne retient pas non plus mes faveurs. Il ne faut pas être dans l'hégémonisme. D'accord ? C'est la grande parenthèse. Et pour le Kwame Mkrumah qui affirme son pragmatisme. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il risque d'être la mouche du corps, je crois. Parce que quand il va vouloir dédouer... Parce qu'il doit travailler dans le... Comment on appelle ? Dans l'Union africaine, c'est comme un orchestre. Et lui, il est le chef d'orchestre. Il veut bien. Et si les autres... Il y a d'autres chefs d'orchestre que lui ne voient pas invisibles. Et ça, c'est le problème justement. Parce que son discours ne passe pas forcément. Et les autres chefs d'État ne le voient pas d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette crise de souveraineté déjà entre les États africains. Déjà, ça part de là. C'est aussi quelque part la difficulté de l'effectivité de l'Union africaine. Parce que voilà, qui va être le souverain, le maître ? Il y a des supras souverainetés. Tous ceux qui sont là-bas, ils ne sont souverains. Ils font semblant d'être souverains. Mais en fait, ils ont une souveraineté hypothéquée. Parce que la souveraineté, c'est quoi ? C'est d'abord le rapport à l'étranger, la diplomatie. Non, la souveraineté, c'est d'abord la défense. L'armée. Point. J'en étais sûr. Premier point. Quand vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. Ah oui, oui, à tout moment, on vient, on dit, ça suffit. Arrêtez. C'est tout. Vous devriez vraiment aimer la Corée du Nord. Vous devriez vraiment aimer la Corée du Nord qui fait tête aux grands États-Unis, etc. Non, c'est une question de pragmatisme. Parce qu'il y a aussi de l'armement. Je vous ai dit tout simplement que même vous, M. Flamme, vous allez aller construire là. Mais même l'embryon dans le vent de la maman, la première des choses, c'est-à-dire tout ce qui est en train de faire c'est un système de protection, de défense. Donc tout ce qui doit vivre et qui veut avoir de l'avenir, qui ne pense pas à sa sécurité, oubliez ça. Parce que, par définition, le monde est envahi de prédateurs. Les microbes, mais c'est comme ça. Donc on ne peut pas penser bâti sans penser d'abord sécurité. Et c'est au niveau de la sécurité qu'on vous a défait. Mais je peux vous dire en plus que la sécurité même aussi constitue un important marché pour l'Afrique. vous voyez ? Ça constitue pratiquement qu'on fait. On dit actuellement que les dépenses militaires de l'Afrique sont de l'ordre, sont supérieures en pourcentage aux dépenses militaires moyennes au niveau mondial. Vous comprenez ? À peu près, c'est pratiquement 2,1% du PIB. Alors que pour le monde, c'est 2,2% du PIB. OK ? Quand vous consolidez le PIB de l'Afrique, il est semblable au PIB de la cinquième puissance mondiale qui est la France qui fait 2,860 et quelques milliards. Quand vous appliquez vos 2%, on se retrouve à 60 milliards en termes de marché captif d'armement que les Africains dépensent tout le temps chaque année, c'est-à-dire l'ensemble des armées pour finalement se laisser envahir, c'est-à-dire de l'argent jeté par la fenêtre. S'il vous plaît, les 2 axes qui sont porteuses de la croissance économique, c'est-à-dire les plus grosses entreprises, c'est quoi ? C'est l'armement, c'est l'énergie, le pétrole notamment et de plus en plus les nouvelles technologies. Et c'est ça ce qui est vital. Et c'est ce que je vous appelais, c'est une question conceptuelle, c'est ce que j'appelais tantôt le panafricanisme fonctionnaliste. c'est-à-dire qu'il faut mettre en place la zone de libre-échange, ça c'est du pipo. Et quand vous envoyez... C'est important quand même, vous en parliez, la zone de libre-échange, il faut des échanges intra-commerciaux au niveau de l'Afrique, c'est important aujourd'hui. Mais on produit quoi ? Quelle est la configuration ? Vous savez, si le Nigeria est réticent, la plupart au niveau, il y a des documents, c'est-à-dire que c'est ça le problème. Les techniciens, même dans, disons, les deux grandes économies, à part le Nigeria, les économies relativement dynamiques, c'est celle du Ghana qui suit, et puis celle de la Côte d'Ivoire qui est le moteur de lui au moins. Mais les économistes ivoiriens, les économistes ganiens comme les économistes nigériens sont opposés à ça. Mais ça semble marcher. Aujourd'hui, Kagame a obtenu 49 sinataires sur ses consignes. Mais écoutez, on parle de technique. Ce n'est pas... Vous voyez, on veut, on aime les slogans. Parce que, justement, comment on appelle l'agenda 2063 parle d'une intégration, vous voyez, c'est en contradiction, parle d'une intégration par région. Et la CEDEA, vous savez, c'est la région qui marche le plus. Toutes les autres régions ne marchent pas. Mais par le jeu des tarifs douaniers, etc. Parce que vous savez que nous sommes beaucoup, actuellement, nous sommes beaucoup importateurs, exportateurs. Et c'est la CEDEA où il y a, n'est-ce pas, disons, des échanges internes de plus en plus importants. Et qui est en train de, comment on appelle, de financer cette zone. C'est l'Union Européenne, cette zone de libre-échange. Parce que par le biais de la zone de libre-échange, elle pénètre les marchés, compte tenu des accords. Vous comprenez ? Et le Nigeria... C'est à hauteur, je crois, de 115%. Et le Nigeria a refusé de signer les accords commerciaux avec l'Union Européenne. Bouhari ne parle pas de refus, mais il est plutôt diplomatique en cas de bord d'analyse. Oui, oui, oui. Mais en fait, il a dit vertement, il a dit au niveau de l'Union Européenne, qu'il ne le fait pas. Vous comprenez ? Donc, techniquement, les économistes de ces pays, je parle bien du Ghana, je parle bien de la Côte d'Ivoire, et naturellement, les Nigériens sont convergés en disant que cette affaire n'arrange pas la CDAO. Ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire, ça n'arrange pas le Ghana. Le Ghana est en train de se battre pour ça, pour prendre le secrétariat de l'Agex. Mais ce n'est pas des considérations, ça. Les Nigériens sont concrets. Les hommes d'affaires Nigériens ont dit que cette affaire ne nous arrange pas. C'est tout. Ça n'arrange même pas la CDAO. À la limite, ça n'arrange même pas l'agenda, parce que la CDAO, c'est la seule zone qui marche. Maintenant, on la désintègre. Il faut forcément un changement d'approche. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur Taxi FM dans l'émission Émergence. Nous sommes avec M. Guy Aninefa, pan-africaniste. Nous parlons du 31e sommet de l'Union africaine qui s'est déroulée dernièrement à nos acteurs en Mauritanie, qui s'est terminée, puisqu'il s'est achevé le 2 juillet dernier, avec comme thème « Vaincre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Donc, c'est la lutte contre la corruption qui a été au centre, justement, de ce 31e sommet. Mais pas que, parce que c'est une grande partie du 31e sommet africain et en Mauritanie qui a été consacrée aussi aux attaques terroristes des derniers jours. Les cinq chefs d'État du G5 Sahel se sont enfermés pendant deux heures avec Emmanuel Macron pour réfléchir à la réponse à apporter aux djihadistes qui ont frappé le QG de la force conjointe du G5 vendredi 29 juin à Sévaré, au centre du Mali. Et puis, le 2 juillet, à son arrivée à Noakchot, Emmanuel Macron a dénoncé la barbarie des djihadistes qui ont causé la mort de sept civils de Mali à l'occasion des deux attentats de vendredi et de dimanche au 1er juillet. Comment vous, M. Guyaninefa, panafricaniste, analysez-vous cet acte ? D'abord, cette visite de Macron. Oui, le président Macron, il est allé, disons, à l'UIA, au sommet de l'UIA, c'est le dernier jour, c'était le 2. Le 2, le lundi 2. Le lundi 2. Bon, parce que, justement, il voulait, disons, rencontrer les pays du G5. Vous savez, c'est la Mauritanie, c'est le Mali, le Djihad, le Mali, le Niger. OK, bon, donc, voilà, c'est une opportunité et tout, c'était là, donc, dans son agenda, il trouve que c'est bon. Il est venu pour les rencontrer puisqu'il a posé. Mais moi, je m'interroge, je m'interroge une fois de plus. Justement, c'est par rapport, disons, au concept même et à l'approche. Parce que, moi, je fais toujours des liens historiques. Aujourd'hui, le prétexte, c'est la lutte contre, disons, le terrorisme, c'est la lutte contre le trafic des êtres humains. Voilà, que les occidentaux reviennent à petits pas sur le continent. Mais c'est la même chose qu'on avait eue pour la colonisation. C'était pour lutter contre l'esclavage. Parce qu'on luttait soit des ans, disons, au niveau de la mer, mais qu'on disait, non, il faut aller jusqu'à la source même. et ils savent créer des problèmes. Qui sont ceux qui ont créé, disons, le problème de la traite négligeée ? C'est eux. Et c'est eux encore qui viennent régler ce problème et viennent s'installer et on est tombé dans la colonisation. Alors, lorsque, je n'ai pas des chiffres, je ne peux pas toucher, disons, certifier, mais beaucoup disent que ce terrorisme a été créé de toute pièce pour trouver le prétexte à venir encore s'installer. Et quand je vois la démarche de ces puissances, je ne serai pas surpris. Je vais tenter de croire à cela. Voilà. Et justement, à chaque sommet, les jihadistes font cela. C'est de la guerre psychologique. C'est ce qu'a confié en tout cas un proche du chef d'État. Est-ce que ça explique ce que vous disiez tantôt ? Je ne serai pas surpris. Pourquoi faire cette guerre psychologique ? Je ne serai pas surpris. C'est pour justifier que vraiment, c'est important. Tous les projecteurs sont braqués sur, disons, un événement et à l'occasion de cet événement, on fait le coup pour amplifier, disons, la problématique. Vous comprenez ? Donc moi, à mon avis, ce n'est pas productif pour ceux qui le font. Si, véritablement, ils sont dans une logique soi-disant jihadiste. Mais, par contre, si c'est déjà manipulé... Et pour vous, ces attentats-là, c'est vrai que c'est abusif de le dire, mais ça arrange qui... Non, mais ça arrange les bases militaires qui s'installent, ne cherchent pas à midi à 14h, donc chercher à qui profite le crime, vous savez qui est derrière le crime. Et on parle... Monsieur Guy a dit des femmes en Afrique qui a dit toujours, c'est des convaincus qui n'a pas finalement sa langue dans sa poche, qui dit les choses telles qu'elles le pensent. Et c'est aussi ça, être vrai dans ce qu'on dit naturel. Ah, bien sûr. On parle également d'une nouvelle idée qui fait alors son chemin. Une force africaine pérenne qui serait financée à 115% par la communauté internationale et avant 5% par les Africains eux-mêmes. Donc, cette force qui verra le jour qu'en pensez-vous une force africaine financée à 115% par la communauté internationale, ce que j'arrive difficilement à comprendre, et bien 5% par les Africains eux-mêmes. On reste toujours à cet état de dépendance. C'est quand même dommage. Je reviens au... Que les Africains soient cohérents, tout simplement. qu'ils soient cohérents, que les chefs d'État qui sassent, qui arrêtent de nous amuser. Qui nous arrêtent. Mais je reviens toujours à mon agenda 2063. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? L'intégration régionale est une condition préalable à l'avènement de l'intégration africaine. Mais écoutez, il faut des forces régionales. Les histoires d'une force africaine et tout ça, c'est des histoires. Et notamment, nous avons eu, s'il vous plaît, la CDAO, d'ailleurs, la CDAO est déviée. On sait toujours, nous le diseraient, ça va commencer par quoi ? Par les accords de non-agression et de défense à NAD avec les Comog. On aurait dû consolider cet outil pour avoir une armée, chose qu'on appelle CDAO, régionale, et partie de l'intégration de ces armées et éventuellement, et éventuellement, aller éventuellement vers la production. Avoir une industrie d'armement, on devait densifier ça, augmenter, etc., et diversifier. C'est justement l'expérience de la CDAO, enfin, de, comment on appelle, de l'écomogue que le Nigeria, aujourd'hui, notamment en matière aérienne, etc., est en train d'exploiter aujourd'hui pour réduire, disons, beaucoup à râmes. Mais on nous a fait dévier vers ce que j'appelle un économisme stupide. Et vous parlez de l'Ugérie, justement, Emmanuel Macron est allé voir son homologue Mohamedou Bouahiri dans une visite officielle déjà. C'est ce signe-là de, est-ce que c'est un signe de respect ou c'est toujours très intéressé d'aller voir la grande puissance africaine tant qu'on est sur le continent ? Oui, non, je pense que c'est un signe aussi, c'est un signe parce que quelque part, le Nigeria, il faut lire en filigrane. bon, peut-être aussi, c'est vrai, vous savez que le président du Nigeria sur le plan de la santé a quelques soucis, c'est vrai, même la manière dont la chose se présente aussi, il ne veut pas se retrouver là-bas, c'est lui, on vient le voir, tout ça, c'est des signes. Bon, et puis, il a quelques réserves aussi avec cette zone de libre-échange, donc autant d'éléments qui fait qu'il préfère rester chez lui. Maintenant, Macron est obligé finalement à aller vers lui et Macron n'est pas seulement resté dans le palais présidentiel avec Mouamadou Bouhéry, il est allé au shrine, le temple de l'Afrobeat de Fela Koutchi. Comment vous, vous analysez ce geste-là ? C'est un temple culturel, il dit, c'est au-delà de la musique nigérienne et africaine créée finalement par Fela, c'est aussi un champ de vitalité, de créativité finalement de la culture africaine en général. Mais oui, l'Afrique, je suis désolé de le dire, a souvent de belles idées, on fait bien les choses et puis, nous, on n'y croit pas, on ne prend pas au sérieux. Mais écoutez, bon, moi, je sais que... on ne peut pas dire qu'il ne peut jamais aller au shrine, mais il n'y est jamais allé. Mais écoutez... C'est un temple qui n'a pas bonne presse chez les autorités nigériennes. Vous savez quelles étaient les positions politiques de Fela. Il était tout le temps à couteau tiré avec notamment les militaires nigériens qui étaient corrompus, etc. C'est un grand opposant, un éternel... C'est lui le précurseur de la musique engagée. Si aujourd'hui, on voit ça, c'est Fela Koutchi, c'est dès le départ, c'est lui. Partout, c'était Sors-Nigérien, donc c'est la musique engagée. Donc, lui, avec le gouvernement, les gouvernants nigériens ne sont pas... Les meilleurs amis. Les meilleurs amis. En plus, en général, aller là-bas. Mais voilà, vous comprenez. Donc, je dis, il faut que nous... En fait, nos gouvernants, et même, je vais plus loin, je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, quand on me démontre le contraire, je dis que ces machins-là qui ont été mis en place soit disant des États, ce n'est pas fait pour nous, ce n'est pas plus compliqué. Et donc, ceux qui sont dans ces choses-là ne sont pas là pour nous, ils sont là pour autre chose. On ne peut pas utiliser la roue pour aller en classe et le bic pour aller au champ. Ce n'est pas plus compliqué. ne nous tromperont pas de terrain. Ou bien, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais aussi simple que ça. Ces machins ne sont pas faits pour nous. Le colon, il n'est pas con. Mais quand il a mis ça en place, c'est des chevaux de Troyes qui nous ont été laissés. Et on veut utiliser ça. Mais écoutez, les Africains ne se gouvernant pas avant, mais l'organisation de nos communautés était fédérale. Est-ce que vous avez été surpris de voir, enfin, au niveau, par le biais de la télévision, Macron ou Shraïna, ou la radio ? Bon, Macron, non, vous savez, je ne peux pas dire que je peux être surpris parce que, bon, le président... C'est beaucoup l'ont été quand même. Non, le président Macron, vous savez, c'est un jeune. Il joue sur, disons, une image de proximité. Comment vous interprétez cela ? Vous interprétez cela comment ? Parce qu'il y a la problématique, justement, de la France-Afrique, ce qu'on veut enterrer, peut-être utopiquement, on ne sait pas. Mais il était encore allé, il était déjà allé au Shran, alors qu'il avait 24 ans, il était en stage au Nigeria. Donc, c'est un lieu qu'il fréquentait. Oui, non, le président Macron, depuis la France, veut, ou bien, il est dans une logique de dire que, un peu, je peux dire, comme on appelle François Hollande, à tenter, mais ça n'a pas marché. Même aussi, Sarkozy un peu, c'est-à-dire, une autre façon d'être président. Donc, je pense qu'il est dans cette logique. Mais, curieusement, j'ai l'impression, c'est un monsieur un peu bizarre, iconoclaste, et ça lui réussit, même, vous voyez un peu le couple qu'il forme. bon, vous voyez, disons, quand il était parti à Ouaga, et tout ça, là, donc, je pense que, il vit, il est naturel. C'est la matérialisation de son discours à Ouaga, le fait qu'il se rende au Shrana, par exemple. Oui, je pense qu'il est cohérent, c'est quelqu'un qui est cohérent avec lui-même, et, vous savez que, il dit son stage, il a fait au Nigeria, donc, il revient un peu aux sources, et s'il est parti là-bas, je crois que, quand il était stage, il y allait, et ne se gêne pas à se retrouver là-bas. Il y allait, au fait, puisque le journaliste nigérien lui a posé la question que, quand il se rendait au Shrana, qu'est-ce qu'il faisait, il a dit, non, ce qu'on fait au Shrana, reste au Shrana. Voilà. Ça a amusé, en tout cas, le public a été assez espiègle, comme il sait si bien, c'est bien le faire. Et quand on dit, Macron, président français, pour un stage au Nigeria, est-ce que, quelque part, ça peut être positif pour cette genèse africaine qui a du bon chez nous, que ce n'est pas ailleurs ? Si, l'Eldorado quitte là-bas pour venir faire des stages en Afrique, c'est assez important. Ah oui, oui, je crois que toute la problématique de l'Afrique, c'est, elle est identitaire. Elle est identitaire. Savoir que, il faut que, les Africains, c'était, tout ce qui a été fait, c'est de nous vider de nous-mêmes. De nous dire que, on n'a rien de bon. Que, tout ce qu'on a autour de soi n'est pas bon. Mais bien sûr, si on veut te voler quelque chose qui est bon, on va te convaincre, c'est la meilleure manière, on te convaincre que ça ne vaut rien. Quand tu abandonnes, maintenant, c'est la manière la plus située, on le prend, c'est tout. Et pour faire une conclusion assez résumative de tout ce qu'on a dit par rapport à ces valeurs identitaires et dignitaires de l'Afrique que vous semblez dire, tout à l'heure, que direz-vous en guise de conclusion de cette émission ? Malheureusement, le temps est imparti et finalement, voilà son terme. Voilà. Moi, je vais conclure avec une pensée de Aimé Césaire à Maurice Thorez, c'était en 1956, où il disait qu'il y a deux manières de se perdre. Il y en a deux. La première, c'est par ségrégation murée dans le particulier ou alors par dilution dans l'universel. Il ne faut pas être dans les extrêmes. Je terminerai, je terminerai, Macron est parti au temple de l'Afrobeat. Mais il a, et c'est pour lancer quelque chose. C'est pour lancer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a, n'est-ce pas, en perspective, c'est le lancement officiel de la mission de la saison des cultures africaines prévue en 2020 en France. Oui, à Paris, oui. Voilà. Qu'est-ce qui est devenu le festival mondiaux des arts nègres ? Vous savez qu'il y a eu trois éditions. La première édition qui était en 1966, la deuxième en 1977 à Légos et puis la troisième récemment, Chapeau au Sénégal qui a accueilli celle de 2010. Mais on a parlé des arts nègres, donc ouvert. Là, je suis dans l'universalisme panafricain. Bon, le contenu était un peu trop folklorique jusqu'à présent. Maintenant, allons vers quelque chose d'autre. Justement, on retient le panafricanisme universel. Merci à M. Guyaninefa d'avoir été là pour parler du 31e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé le dit dernier à Nwaktot en Mauritanie à la console technique. C'était Francis Daé émergent sur Taxi FM. À la semaine prochaine. Taxi FM Le monde en une radio Sous-titrage Société Radio